Musique Bonjour à vous les intermouettes, c'est Kikez, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Vous avez sûrement été confronté dernièrement à un phénomène domestique gênant. Vous ouvrez votre frigo pour prendre le beurre et vous le refermez aussitôt pour éviter que la chaleur estivale ne fasse chauffer vos autres aliments. 30 secondes plus tard, alors que votre morceau de beurre est au fond de la casserole, vous voulez ranger le reste de la motte. Et là, votre frigo qui s'est ouvert sans aucun problème juste avant vous résiste. Vous tirez plus fort dessus, mais il résiste toujours. Rassemblant toutes vos forces comme si vous tentiez d'arracher Ectalibur du rocher, vous mettez toute votre énergie pour tirer sur la porte qui daigne enfin s'ouvrir pour vous laisser ranger votre motte de beurre. Mais alors pourquoi cette satanée porte vous résiste-t-elle ? Pourtant, le réfrigérateur ne possède aucun système de blocage de porte, nul verrou, nul moteur qui justifie une telle difficulté à l'ouverture. Et comment cela se fait-il que quelques minutes plus tard, cette dernière s'ouvre sans nécessité une force herculéenne ? Si jamais vous vous retrouvez souvent à devoir ouvrir votre frigo au cours de l'année, vous avez peut-être déjà remarqué que la difficulté lors de la seconde ouverture varie au cours de l'année. L'explication à cela n'est en fait pas très compliquée et fait intervenir une loi physique au nom épique, la loi des gaz parfaits. Si vous ne connaissez pas cette loi, vous allez voir qu'elle n'est en fait pas très compliquée. Pour un gaz donné, la loi des gaz parfaits met en relation la pression P, le volume V, le nombre d'atomes N, une constante notée R et enfin la température T. Voici notre équation des gaz parfaits. Mais en quoi cette dernière explique donc la difficulté à rouvrir votre frigo ? Reprenons le déroulement des événements. Vous arrivez la première fois devant votre frigo, vous l'ouvrez pour y prendre quelque chose. Alors que ce ternier est ouvert, l'air froid en sort et de l'air chaud provenant de la pièce y pénètre. Puis vous refermez la porte. Et là, l'intérieur de votre frigo qui est encore froid, ainsi que la montée soudaine de température due à l'air chaud qui vient d'y rentrer, font que votre frigo se remet en marche et que la température de l'air contenue à l'intérieur va rapidement passer d'une valeur proche de la température extérieure à une température comprise entre 2 et 5 degrés Celsius. Utilisons donc notre formule pour comprendre ce qui arrive. Votre frigo, vous en conviendrez avec moi, ne change absolument pas de volume pendant l'opération. Nous pouvons donc faire disparaître le volume de notre égalité et considérer que la pression est proportionnelle au terme de droite. Le nombre d'atomes contenus dans notre frigo ne va également pas changer. Ce dernier étant fermé, rien ne rentre et rien ne sort. On peut donc également faire disparaître le nombre d'atomes. Tant que nous y sommes, et puisque nous réfléchissons uniquement en termes de proportionnalité, nous pouvons également faire disparaître notre constante qui ne nous est pas utile. Après tout ce ménage, il nous reste uniquement deux termes. La pression P, qui est donc proportionnelle à la température T. Revenons en arrière et étudions le phénomène avec cette proportionnalité en tête. Vous fermez votre frigo avec de l'air qui est presque à la température de votre pièce et qui est plutôt élevé en cette période estivale. Très rapidement, la température de cette air à l'intérieur du frigo va donc descendre de plus de 20 degrés Celsius. Or, la pression étant proportionnelle à notre température, cette dernière baisse également à l'intérieur de notre frigo au fur et à mesure que l'air se refroidit. Vous vous retrouvez donc en un temps relativement court avec l'intérieur de votre frigo dont la pression a chuté avec la température. Or, la pression extérieure n'a elle absolument pas changé. A cause de cette baisse soudaine de pression à l'intérieur de votre frigo, la porte de ce dernier se retrouve donc scellée par un effet ventouse qui rend sa seconde ouverture bien plus difficile que la fois précédente. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est donc que la difficulté de rouvrir rapidement un frigo est eue à la pression brusque de l'air chaud au fur et à mesure que ce dernier se refroidit. La chaleur estivale accentue même ce phénomène car la baisse plus importante de température entraîne une baisse plus grande de pression, augmentant ipso facto l'effet ventouse et la difficulté lors de la seconde ouverture. Ce phénomène est même encore plus impressionnant sur un congélateur puisque la chute de température y est presque deux fois plus élevée. Et pour répondre à la question de savoir pourquoi cette difficulté à l'ouverture n'est plus là quelques minutes plus tard, la raison est en fait simple. Le frigo et le congélateur ne sont pas parfaitement étanches. La conséquence est donc que l'air extérieur avec une pression plus importante va donc pouvoir en plusieurs minutes rentrer à l'intérieur de ce dernier. Même si cette aire chaud là encore est rapidement refroidie, l'augmentation du nombre d'atomes entraîne logiquement une augmentation de la pression interne jusqu'à atteindre un équilibre entre la pression extérieure et la pression intérieure faisant disparaître cet effet ventouse. Pour prendre la mesure de cet effet ventouse, vous pouvez même faire une expérience très simple consistant à mettre une bouteille d'eau en plastique munie d'un bouchon qui se vise de préférence et pas ses horreurs de bouchons intégrés presque vide dans le frigo. Le phénomène est plus long avec une bouteille à cause du plastique qui doit également se refroidir et de l'éventuel fond d'eau que vous y laisserez, mais si vous laissez une heure ou deux passer, vous observerez alors que votre bouteille est déformée et compressée. Lorsque vous l'ouvrez, vous entendrez même de l'air rentrer subitement à l'intérieur de cette dernière. La bouteille subit en fait exactement le même processus que le frigo, mais à la différence de ce dernier, sa souplesse lui permet de se déformer. La baisse de température entraîne donc également une baisse de pression interne, mais la différence est que cette dernière pouvant se déformer, l'effet ventouse va donc faire diminuer le volume au lieu de faire baisser la pression pour équilibrer. C'est la raison pour laquelle votre bouteille qui était au départ tout à fait normale se retrouve maintenant déformée. Voilà, c'est donc la fin de ce petit épisode estival dédicacé à toutes les personnes qui aiment cuisiner et qui doivent lutter bêtement avec leur frigo récalcitrant alors qu'elles souhaitent simplement profiter de leur temps libre pour tester de nouvelles recettes. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de ma chaîne. Et bien sûr, je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et vous pouvez toujours m'écrire pour me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Et je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.